Bonjour les frères et sœurs, avez-vous entendu ce que les gens racontent ? Avez-vous entendu cela ? Regardez lesquels, regardez lesquels, regardez lesquels Eh, 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 les jolies filles, ouais les jolies filles maquillées avec des cheveux extraordinaires Ah ! Qu'est-ce que les gens racontent ? Je vous explique, les gens racontent que les faux cheveux vont conduire les femmes en enfer même beaucoup de femmes en enfer y compris les pantalons les les bagues, les bijoux et tout ça Hein ? ça c'est une histoire pas possible pas croyable en fait, on ne peut pas croire facilement à cela mais on doit quand même faire attention ici, voici des femmes qui vont essayer de nous convaincre que toutes ces choses ne sont pas vraies et que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer juste parce que il apportait des perruques vous allez nous écouter tout de suite c'est parti d'ailleurs, moi j'ai pas honte je suis tellement sûre ben si t'as pas honte montre nous tes cheveux ben moi je vais vous montrer mes cheveux attends, attends je vais m'enlever voilà mes cheveux et la, 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 ce qui est important voilà, moi j'assume ce qui est important c'est que je ne mets pas une perruque moi, ma beauté vient de ma connaissance de ma connaissance de qui je suis en Jésus Christ et j'aimerais que les gens arrêtent de dire aux femmes de complexer les femmes de les mettre mal à l'aise en disant toi tu vas aller en enfer parce que tu mets des faux cheveux parce que nous avons entendu ça elle dit qu'il faut arrêter elle dit que les gens arrêtent d'enbrouiller les femmes c'est une histoire du genre avec ses faux cheveux elle risque de se retrouver en enfer qu'elle vraiment elle pense que sa, la chose que Dieu regarde c'est l'intérieur c'est ce que se trouve à l'intérieur de vous est-ce que vous croyez à ça ? hum 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 là les gens ont beaucoup demandé à la partie commentaire aïe 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 mais écoutons une autre femme d'abord écoutons encore ça c'est parti voilà donc quand j'ai dit que nous sommes au 21ème siècle cela veut dire que quoi ? ça dit que Dieu ne nous regarde pas parce que on a mis des mèches Dieu ne nous regarde pas parce que il ne nous condamne pas plutôt parce qu'on a mis des mèches ou on a mis des faux ongles non elle dit que Dieu ne nous condamne pas parce que on a mis des faux ongles des mèches et tout ça ah qu'est-ce que tu sais de ce qu'est-ce que Dieu sait ? moi c'est la question je veux dire où tu as vu Dieu ? est-ce qu'il t'a informé ? est-ce qu'il t'a dit ? est-ce que lui t'a dit ça ? est-ce que c'est lui qui t'a dit ouvertement comme ça pour te dire ça ? les gens parlent beaucoup tu n'as pas de Dieu mais ce n'est pas vrai mais ce n'est pas vrai Dieu ne les a pas parlé mais ils veulent se mettre à la place de Dieu pour dire des choses à leur faveur est-ce que vous voyez non ? est-ce que vous voyez le jeu non ? les gens veulent que Dieu ce soit eux ils veulent se mettre à la place de Dieu genre là-bas eux pensent parce que Dieu pense pareil non 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 je vous l'ai dit non 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 ça n'a rien à voir Dieu c'est un esprit Dieu c'est un esprit Dieu c'est un esprit pour pouvoir parler de ça pas ou bien pour pouvoir comprendre ce qu'il vous dit il faut se mettre aussi en esprit un esprit un esprit oui ah la parole de Dieu est spirituelle c'est ce que Dieu nous a dit à l'intérieur c'est ce que nous devons prendre qu'est-ce que Dieu nous a dit par rapport à la manière de s'habiller par exemple qu'est-ce que Dieu a dit qu'est-ce qu'il est écrit si ce qui est écrit dans la parole de Dieu c'est un frère c'est que nous devons suivre ce qui est écrit par exemple on nous a dit que l'homme ne va pas s'habiller comme une femme une femme ne doit pas s'habiller comme un homme quand vous entendez ça qu'est-ce que vous dites vous vous dites ah c'est vrai c'est normal c'est normal quand même un homme ne peut pas s'habiller comme une femme sinon on va pas savoir si c'est un homme ou pas oui c'est ça c'est être normal non ? c'est ça c'est être normal si un homme s'habille comme une femme on va dire ah est-ce un homme ou bien c'est une femme ? genre il met le maquillage et tout ça quand même tu es là j'ai dit ah c'est ça c'est une femme ou bien c'est un homme quand même tu sors de la problème non ? tu vois du mal imagine tu vois la personne tu veux aller tu as dit que c'est une belle femme alors que c'est un homme ah c'est un homme donc Dieu pour régler le problème il a parlé il dit écoutez moi je suis là pour vous aider si vous êtes un homme avez-vous comme un homme si vous êtes une femme avez-vous comme une femme pour que tout soit en règle pour que tout soit normal dans la société pour que tout aille bien parce que si vous faites le contraire là vous allez vous créer vous mettre des propres problèmes vous même vous allez vous créer vous mettre des propres problèmes je vous ai aidé voici la parole de Dieu prenez ça marchez avec ça marchez dessus c'est un guide tu veux d'arriver à ce monde non ? je ne sais pas comment on marche ici non ? voici la parole de Dieu prends marche avec marche avec je ne sais pas comment ça se passe prends en lit lis seulement et puis marche selon la parole de Dieu mais les saints disent non Dieu s'est trompé c'est l'homme qui a écrit la Bible non non tous ces prophètes qu'ils avaient bu ils étaient saoulés c'est pourquoi ils ont écrit tout ça c'est pas vrai mais et si c'était vrai que diriez-vous qu'allez-vous faire ? en tout cas elle dit que ce n'est pas ce que je dis alors je vois une autre femme encore vous allez attendre qu'elle ait un autre c'est parti la troisième femme moi j'ai 45 ans mais beaucoup de gens disent que je rajoute c'est bien de rajouter en peur on me dit que mais tu fais pas ça j'aime ça oui oui quand on grandit on perd beaucoup de choses tu vois parfois maman à l'âge de maman Nicole par exemple elle a peut-être tout mais moi déjà à 30 ans je commence à tout perdre peut-être de cheveux par rapport à mon corps à moi mais je dois faire quelque chose 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 non voilà mais ça m'a plait et ça m'a plait tellement et ça m'a plait tellement qui et les gens refusent de vieillir ici les gens refusent de vieillir vous ne voulez pas vieillir ? ahah alors les jeux de place c'est un problème toi c'est un problème c'est un problème toi ce que tu as créez c'est un problème pour vous aïe 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 Les gens veulent se faire plaisir. Et pour cela, ils sont prêts à détourner la parole de Dieu en leur faveur. Ça me rappelle ce qui est écrit là? Est-ce que la Bible n'a pas écrit que dans les derniers temps, les gens ne vont plus vouloir entendre la vérité? Ils vouloient entendre des choses qui vont leur faire plaisir. Les gens, vous aurez béni, amen, oh, vos ennemis vont tomber, oui, amen. Mais comme je l'ai dit, écoutez, il est écrit, aimez-vous les ennemis, faites-le du bien, aimez-vous les prochaines comme vous-même. Les gens disent, ah, c'est vrai, sérieux, et tout le monde est calme, et tout le monde est calme. Vous voyez, vous voyez, et vous allez voir que tout ce que ces femmes qui vont passer, ils vont dire, ça sera des choses pour elles-mêmes leur propre plaisir, elles-mêmes leur propre plaisir. Elles veulent se sentir bien dans leur propre, elles veulent se sentir bien dans leur propre, mais elles ne veulent pas se sentir bien dans leur esprit. Dès que cette affaire devient un sujet de discussion et ça crée des problèmes, c'est qu'il y a un problème spirituel, c'est là le combat spirituel. Mais ce n'est pas encore fini. Mais c'est encore une fois que tu vas parler, écoutons là, c'est la quatrième femme, écoutez. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais, ils vont prétendre que les mèches sont mauvais, même les pantalons, quelquefois, ils disent que c'est mauvais aussi. Mais en fait, qui est-ce qui a créé tout ça? Dieu nous a créé, mais après il nous a donné de l'intelligence pour avoir de la créativité. Ouh, elle dit que, elle dit que tout ça c'est mauvais, mais écoutez, Dieu nous a créé et Dieu nous a donné de l'intelligence pour créer des choses. Donc les mèches, c'est de la créativité aussi. Donc les mèches, ce sont des choses créées par l'homme et c'est ça. Donc les mèches, c'est de la créativité aussi. Où est le problème? Et où est le problème? Et c'est pour ça que Dieu va l'amener en enfer, parce que, c'est comme pour les pantalons aussi, qui a déclaré que le pantalon serait un vêtement d'homme? C'est l'homme. Qui a déclaré que la robe serait un vêtement de femme? C'est la femme. Elle a dit que tout ce que les gens ont été racontés, ce sont des mèches qui racontent. Dieu n'a rien dit de cela. Ce sont des mentais. C'est ce que les gens ont été racontés. Ce sont des histoires, ce sont des mentais. Portez-vous à pantalon les femmes. Mettez vos bijoux, mettez vos faux cheveux, vos faux hommes. Mettez vos faux cils, mettez tout ce qui est faux. Même si vous vous retrouvez avec le diable faux, ne vous plaignez pas à la fête. Parce que, seul Dieu est vrai. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. T'as tant faux cheveux, ça n'est dit rien. T'as tant faux cheveux, ça n'est dit encore rien. Dieu dit, ne vous habillez pas comme les hommes. Quand tu portes les pantalons, tu regardes ton mari à la maison, tu vois que vous vous ressemblez bien dans l'habillement. T'as l'impression que, ton mari ne savait pas si tu as une femme ou un garçon. Sauf si tu as des courbes. Sauf si tu as des courbes. Et ça me rappelle quelque chose. Il faut que je témoigne. Il faut que je vous dise la vérité. Ça me rappelle quelque chose. Un jour, j'ai regardé la télévision. Pour vrai non. J'ai regardé la télévision. Un moment donné, quelqu'un a changé la chaîne. C'est tombé sur une autre chaîne. Pour moi, je suis tenté de manipuler mon portable. Ouais. En tout cas, j'étais occupé d'autre chose. De manipuler mon portable. Et puis, j'entends une personne qui parle bien. Et cette personne, c'est une femme, elle est en train de prêcher. Ah ! J'ai dit, Dieu, c'est quelle femme qui parle bien comme ça là ? Ça m'arrange. Quand ça t'arrange, tu dis, elle parle bien. Ça m'arrange. C'est quelle femme là-même ? J'ai regardé la télévision. Je vois quelque chose. J'ai dit, oh ! Si la femme pourrait prêcher comme ça, ce serait bien. Là, là. C'est plus parce qu'elle prêche bien. C'est parce qu'elle a vu quelque chose. Quelle chose ? J'ai vu ses fesses. J'ai dit, Oh ! Donc, la femme Basté, elle a fait comme ça. Elle a quelque chose derrière. Oh ! Mais, comment, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu voir cela facilement ? C'est tout simplement le pantalon serré qu'elle portait. Quoi ? C'est rien ! C'est rien ! C'est rien ! Et oui ! Le pantalon sourire qu'elle portait a dessiné ses courbes. Et moi, quand j'ai jeté le regard, tout de suite, ça m'a attiré. Ça attirait mes yeux, mes gros yeux, comme des papayes. Ça attirait ! Et il s'est tombé dessus. Tout ce qu'elle racontait, tout ce qu'elle prêchait, tout ça là, hum, je ne savais pas où ça passait même. Tout mon regard était branché sur quoi ? Sur ses cuisses. Sur ses fesses. Sur son derrière. À ce moment-là, j'ai dit, non, non, c'est pas possible, il faut que je me ressaisisse. Non, c'est pas possible, il faut que je me ressaisisse. Ah ! Elle a dû me séduire, moi, l'enfant de Dieu, elle a dû me séduire. Moi, je fais le péché, elle me ramène en arrière. Non, c'est pas possible, il faut qu'il avance dans ma vie. Hey ! C'est là que j'ai dit, ah ! Je comprends pourquoi Dieu ne permet pas aux femmes de prêcher. Je comprends maintenant pourquoi Dieu ne permet pas aux femmes de prêcher. Sinon, elles vont séduire beaucoup d'hommes. Elles conduisent beaucoup d'hommes en affaires, ça veut savoir. Ouais. Ouais. Est-ce que vous voyez ? Aujourd'hui, c'est la séduction, c'est la femme. Aujourd'hui, c'est la séduction. Je regarde, je prends mon portant, je regarde partout, je vois des images, je dis, oui, Jésus, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Tu portes au portant, tu vas partout, tu regardes, tu vois une fille, elle s'est positionnée comme ça et elle veut nous montrer ses fesses. Elle veut nous montrer la femme qui est au milieu. Elle faut, c'est qu'elle veut, maintenant, elle s'en fout. Qu'elles sont chrétiennes, là, vous êtes foutus. Qu'elles sont intellectuelles, là, vous êtes foutus. Si elles sont allées ou à l'école, vous avez des problèmes. Alors, on dit que nous, nous voulons dominer les hommes. Nous voulons être à la place des hommes. Nous voulons être au même niveau que les hommes. Mais quand il s'agit de payer la facture, ils veulent plus être au milieu des hommes. Hey ! En fait, elles font ce qui les arrange. Elles font ce qui les arrange. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, un homme qui suit le conseil d'une femme, il va dans la tombe. Alors, vous devez écouter Dieu. Les femmes ont des problèmes. Est-ce que vous êtes au courant ? Les femmes, vous avez des problèmes. Est-ce que vous avez la vérité ? Est-ce que vous avez la vérité ? Plus vous êtes naturelles, vous, les femmes, plus vous avez longue vie. Je dis bien, plus vous êtes naturelles, là, plus vous avez longue vie. Tout ce que vous utilisez, à gauche, à droite, ce sont des choses qui vont faire du mal. Mais vous voyez cela comme des choses qui vont faire du bien. Parce que, à première vue, ça attire les gens. Ça fait plaisir aux gens. Et si ça fait plaisir aux gens, vous êtes satisfaits. Vous êtes satisfaits. Mais vous allez voir la vidéo qui va participer à la fin de cette vidéo. Une jeune ça qui vient pour témoigner, pour nous révéler des choses graves. Si c'est que la fin ne se passe, c'est qu'il a atteint pour aujourd'hui. Quel est son problème ? Ses cheveux sont quittés. Elle est devenue plus belle comme Moisy. Eh, Seigneur Désir. Qu'est-ce qu'il vient ? Elle dit, non, ce n'est pas possible. Il faut que je parle. Il faut que je parle aux gens que je leur dise la vérité, ce qui se passe. Ne vous faites plus de tissage. Ne vous défisez pas. Parce que moi, mes cheveux sont quittés. À l'âge de 3 ans, je me défisais. Je faisais tout ça, je faisais tout bizarre. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Regardez, je n'ai plus de cheveux. Eh ! Et c'est lui faire parer. Si vous voulez suivre vos points de voie, vous allez croyer le mur à la fin. Mais si vous avez croyé le mur que vous arrivez, dites Dieu merci, parce que vous n'êtes pas encore mort. L'homme fait ce qu'il veut. Et il peut pouvoir comprendre Dieu ou être à la place de Dieu. Mais mes frères et soeurs, ne vous trompez pas. Mes soeurs, ne vous trompez pas. Dieu est naturel. Dieu est naturel. Donc vous, soyez naturel. Évitez les histoires. Évitez les problèmes. Ce monde est rempli de problèmes. Jésus-Christ n'avait rien pour attirer qui que ce soit. Parce qu'il était naturel. Tout ce qui touchait son corps, c'était de l'eau. Comme il devait se laver. C'est pourquoi il se lavait. Il devait se laver. Même quand cette femme prostituée est venue mettre du parfum sur son pied, il était vraiment étonné. Il était extraordinairement touché. Parce que c'est hors du commun. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire pour lui. Ce n'est pas une chose qu'il vit tout le jour. Et en plus que c'était par son très cher, qui avait de la valeur aux yeux de cette femme. Toutes ces choses réunies. Ça fait que le monsieur en a parlé et que c'est écrit dans la Bible aujourd'hui. Mes femmes, mes femmes, mes femmes. Mes soeurs, mes soeurs, mes soeurs. Je vous en prie. Rassemblez à Dieu. Et nos diables. Et sa sirène. Sinon le diable vous regarde. Regardez là-bas. Regardez le démon qui est là-bas. Regardez le démon. Vraiment. C'est l'homme lui-même qui va chercher le problème. Vous mettez ça sur lui. Ça, je vous l'ai dit. C'est comme une femme qui a témoigné, elle dit qu'elle, elle allait bien, elle avait ses petits seins, à un moment donné elle s'est dit, oh c'est pas possible, pourquoi moi j'ai des petits seins, il faut que j'augmente, comme aujourd'hui c'est possible de le faire, il faut que j'en profite. Elle a laissé faire changer les seins, elle a vu que c'était beau, après elle a changé encore d'autres choses, à un moment donné elle a constaté quelque chose, quelque chose que les moments ont du commun, si elle même n'avait pas avancé ça, moi je n'y croyais pas, elle dit qu'elle a constaté que, elle ne transpirait plus, hein? Et elle a commencé à avoir des maladies ici, des maladies par là, pendant 10 ans, un jour, pendant qu'elle cherchait à savoir qu'elle était son problème, elle se retrouve sur une page Facebook, où elle trouve des femmes, en train de parler des effets négatifs de la chirurgie esthétique, genre des implants, toutes les choses que les femmes se mettent dans les seins, un peu partout, dans le corps, pour augmenter leurs portions, leurs courbes, et elle a vu que là-bas, les femmes ont commencé à témoigner des effets négatifs de la chirurgie esthétique, des implants, et tout ça. Tout de suite, elle a découvert aussi, qu'il y a quelqu'un qui a témoigné que, à cause de ces choses-là, elle a commencé à avoir des maladies bizarres qu'elle n'avait pas à faire, et qu'elle a négatifs de ces implants et tout ça, c'est là que les choses ont commencé à aller. Tout de suite, cette femme-là a dit, vraiment, j'ai trop souffert à cause de la beauté, il faut que je prenne la décision qui va sauver ma vie. C'est là qu'elle est retournée sur son chirurgien, et elle a levé ses implants. Elle a levé, elle les a levé. Qu'elle les a levé, sa santé est devenue correcte, en un rien du temps. correcte, correcte, elle a recommencé à transpirer après dix ans, et ce jour, depuis ce jour-là, elle s'est dit, il faut qu'elle en parle, il faut qu'elle en parle. Celle-là, c'est tombé dans mes oreilles. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah, oh, i, ah, et je me suis mis à réfléchir moi-même. Je me suis mis à réfléchir. J'ai dit, oh, j'aurais des filles, j'aurais des filles comme ces filles qui sont ici, oh, joli, joli, joli. Mais, est-ce que, ces filles-là vont écouter ce que je me dis? Si je leur dis, ne faites pas toutes ces choses que vous voyez là, est-ce qu'elles vont m'écouter? Faut-elles m'écouter? Quelle information dois-je avoir avant que je fasse ma première fille? Quelle information je dois avoir? Il y a certaines personnes qui sont même en train de dire, oh, mes soeurs, vous êtes vraiment bénis avec toutes ces informations que vous recevez. Parce que nous, si on avait été informés seulement, ne serait-ce qu'un peu, on n'aurait pas fait la chirurgie instinctive. On n'aurait pas fait toutes ces choses juste parce que vous nous faites plaisir, vous faites plaisir aux gens, au monde. Seigneur, mon Dieu. Comme on le dit, les deux sont jetés. Chacun a son choix, chacun prend sa décision. La vie et la mort se trouvent entre vos deux mains. Vous devez faire votre choix. Moi, je préfère vous donner un grand conseil. Pour me conseiller, restez naturel. Ne vous compliquez pas la vie. En restant naturel, vous allez gagner beaucoup d'argent. Vous allez dépenser, moins dépenser, moins c'est gagner beaucoup d'argent. Ouais. Ouais. Je vais vous donner deux conseils. Je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner un conseil. Je vais vous donner un conseil. En tout cas, mes frères et soeurs, je vais donner un conseil. Voilà. Le deuxième conseil, c'est avant d'utiliser un produit ou de suivre une quelconque nouvelle mode, chercher à savoir quels sont les effets négatifs de cet nouvel mode ou de ce nouveau produit que les gens cachent. Parce que chaque produit qui sort a des faiblesses. Chaque produit a des faiblesses. C'est-à-dire des points négatifs. Si vous pouvez supporter les points négatifs, c'est que tous les bonheurs qui vont sortir du produit vont faire votre joie. Mais si vous ne pouvez pas supporter les points négatifs et que ça vous dépasse et que ça risque de vous conduire à la mort, à la fin, il est préférable d'éviter cela. Il est préférable d'éviter cela. Ne faites pas ce que les gens font parce que vous avez envie de faire comme tout le monde ou de plaire aux humains. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Au moins, ça, ça va vous conduire au ciel, au paradis. En tout cas, dites-moi ce que vous vous en pensez en commentaire et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si je suis en seconde, nous sommes même chauds pour faire la prochaine vidéo. Si vous êtes d'accord, laissez beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime. Parlez à vos soeurs, parlez à vos enfants, parlez à vos petites soeurs, surtout les petites soeurs. Elles ne savent pas, elles ne savent rien. Elles croient savoir des choses, mais elles ne savent rien. Parlez-là, il faut lutter, il faut vous battre. La maman naturelle, battez-vous. Le papa naturelle, battez-vous pour que vos enfants ne puissent pas se laisser avoir ni évangéliser par des agents du diable qui sont remplis ici sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, ils donnent même s'ils donnent, mais s'ils donnent. Faites attention à vous. Comme quoi, avoir un enfant aujourd'hui, avoir un enfant aujourd'hui, c'est pas une tâche facile. Parce que le problème, c'est pas de mettre l'enfant au monde, mais c'est de le suivre jusqu'au bout. Hum. Merci. – Sous-titrage FR 2021